On prend la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante sur place, Kati Bissraor. Kati, bonjour. Bonjour Elisa. Et on commence par faire le point avec vous sur les opérations israéliennes en cours. Absolument, des opérations qui continuent à être spectaculaires. Cette fois, on a vu en une seule journée, en moins de 24 heures, l'armée de l'air israélienne opérer un peu partout au Moyen-Orient. Aussi bien au Liban, pas seulement dans le quartier du Hezbollah de Beyrouth, où a été éliminé Nasrallah, mais également à l'extérieur de ce quartier, dans des zones qui sont des zones sunnites. Et là, ont été éliminés des dirigeants apparemment du Hamas et également du Front Populaire, également palestinien. Tsaal, l'armée de l'air a également opéré en Syrie, en détruisant des zones qui sont liées au Hezbollah, qui permettait un acheminement d'armes à l'intérieur du Liban. Tsaal a attaqué et a détruit toutes ces zones-là. Également à Gaza, il y a eu des opérations de l'armée israélienne. Et puis évidemment, l'opération la plus spectaculaire d'hier est l'opération en direction du Yémen, contre les routises où plusieurs zones qui sont contrôlées par les routises ont été touchées et détruites par l'aviation israélienne. Est-ce que justement une attaque d'ampleur contre les routises, c'est un objectif d'Israël aujourd'hui ? Oui, d'abord, un objectif concret. OK, les routises ont attaqué à quatre reprises le territoire israélien, à deux reprises seulement cette semaine en moins de dix jours. Et c'est clair qu'en tirant des missiles sur le sol, c'est sûr qu'Israël était obligé de réagir. Et donc, c'est pour dire aux routises qu'il y a une ligne rouge, Israël n'acceptera pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le message n'est pas seulement en direction des routises. Le message est en direction également de l'Iran, car les routises sont éloignées du territoire yéménite, contrôlée par cette organisation terroriste qui contrôle en fait la moitié presque du territoire yéménite du Yémen. Israël est une organisation qui est pro-iranienne et qui est éloignée de 1800 kilomètres du territoire israélien, c'est-à-dire plusieurs heures pour l'armée de l'air israélienne d'arriver jusque là-bas et de revenir. Une opération très complexe qu'il faut survoler évidemment des pays arabes, notamment l'Arabie saoudite. Et tout ceci a été fait en coordination, en coopération étroite avec les États-Unis. Et ça montre donc non seulement une capacité technologique, logistique d'intervention d'Israël, mais également, si vous voulez, une possibilité, j'ai envie de dire diplomatique, de survoler des pays arabes pour justement toucher des pays ennemis. Et le message est donc très clair en direction de l'Iran. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou l'a dit, notre intervention au Yémen est également en direction de l'Iran. Les Iraniens doivent savoir qu'Israël peut intervenir n'importe où au Moyen-Orient. Cathy, est-ce que pour finir dans cette situation de tension extrême, il y a encore des chances pour un éventuel cessez-le-feu ? Écoutez, à mon avis, pour le court terme, il n'y a aucune chance de cesser le feu. Pourquoi ? Parce que, comme on a vu, comme on le voit depuis une dizaine de jours, Israël aujourd'hui contrôle la situation libanais, est arrivé non pas, on en est loin, évidemment, de détruire la force terroriste du Hezbollah, parce que le Hezbollah a des armes qui sont plus importantes que les armes que possède la France, que possède d'autres pays européens, ce qui est évidemment incroyable, l'arsenal qu'ils ont accumulé pendant 20 ans. Mais comme on le sait depuis l'histoire des beepers jusqu'à l'élimination de Nasrallah, le Hezbollah est touché d'une manière très sérieuse et continue d'ailleurs à être touché. Il y a encore des opérations ce matin à l'aube, apparemment, de nouveau contre le Hezbollah. Et je doute fort que dans cette situation, Israël accepte ce que a proposé la France, un cesser le feu. C'est-à-dire qu'Israël veut arriver justement à mettre véritablement le Hezbollah à un niveau où sa capacité d'atteindre d'une manière constante le territoire israélien soit quasi nulle. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'Israël veut et acceptera d'ouvrir des négociations, mais des négociations en position de force. C'est pour ça que l'évaluation aujourd'hui est qu'on ne se dirige pas en direction d'un cessez-le-feu, mais au contraire en direction d'une escalade, par exemple, ce qui est beaucoup diffusé ce matin dans les médias israéliens, une opération terrestre, non pas globale, mais une opération terrestre limitée, justement pour donner ce message qui serait à l'intention d'aller jusqu'au bout en direction du Hezbollah, comme les opérations qui ont été faites contre le Hamas à Gaza. Merci.